Bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette première vidéo d'initiation à la botanique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser évidemment quelques avertissements par rapport à cette série. La botanique peut passer facilement pour quelque chose de très complexe et comme dans beaucoup de domaines différents, au début vous allez avoir l'impression que plus vous en savez, moins vous en savez. Ça c'est assez incontournable quand on commence dans ce genre de choses. En gros, vouloir maîtriser la botanique c'est un peu comme vouloir défaire un espèce de gros tas de noeuds sans trop savoir sur quel fil tirer en premier. Et pour rester sur cette image, on va essayer de démêler tout ça petit à petit en tirant sur différents fils, un peu dans tous les sens pour commencer. Voilà, j'espère juste que je ne vais pas vous décourager dès le début avec des vidéos qui vont être peut-être un peu chiantes mais incontournables quand on veut pouvoir comprendre la suite. Donc on parlera un peu latin, grec, de temps en temps, on fera un peu de biologie moléculaire, de physiologie végétale, etc. Mais rassurez-vous, j'essaierai moi un peu par le biais d'images, d'animations, d'anecdotes amusantes, de rendre tout ça le plus ludique possible. Ce que j'aimerais c'est qu'à terme, parce qu'à la base c'est quand même pour ça que j'ai voulu commencer cette petite série, vous soyez capable chez vous de reconnaître les plantes qui vous entourent un peu plus facilement. Ou au pire, que vous ayez au moins suffisamment de base pour pouvoir lire et comprendre une flore et pour que vous puissiez grâce à ça ou grâce à certaines applications, que vous puissiez plus facilement identifier les plantes qui vous entourent. Donc on parlera bien évidemment de classification et je vous présenterai au fur et à mesure de la série, des vidéos qui vont suivre, des familles assez classiques. Pour les premières présentations de famille, d'ailleurs vous ne comprendrez peut-être pas tous les termes ou toutes les notions abordées, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Petit à petit, le brouillard deviendra de moins en moins épais si on peut dire. Et la pelote de fil finira petit à petit par se démêler, en tout cas je l'espère. Dans cette première vidéo là aujourd'hui, on va donc commencer par poser des bases et tenter de définir qu'est-ce que c'est en gros une plante. Et pour ça, on va retracer un peu toute l'histoire de la vie depuis ses origines et définir un petit peu la place des végétaux dans ce monde du vivant. Mais avant ça, on va s'amuser un peu. Peut-être que c'est plutôt moi qui vais m'amuser un peu. J'aime bien moi commencer mes cours de botanique par des petites questions que je vous ai posées là il y a quelques jours sur mes réseaux. C'est quoi une plante et c'est quoi en gros les différences entre les plantes et les animaux ? Alors je pense qu'avec vous, les abonnés, tout ça, je m'adresse à un public assez averti et j'ai vu énormément de entre guillemets bonnes réponses, si tant est qu'il y ait de bonnes réponses à ce genre de questions. Ce que je cherche à faire, ce que je vais chercher à faire, c'est vous montrer que la vie en général, les plantes et la botanique en particulier, c'est complexe, c'est bourré d'exceptions, ce que certains d'entre vous évidemment n'ont pas manqué de relever et que souvent, un peu comme en permaculture, le ça dépend et de mise. L'autre chose que je cherche à faire, c'est vous faire toucher du doigt à quel point le monde végétal est passionnant. Alors ça c'est juste moi, mais j'aimerais vous faire toucher ça du doigt. C'est un monde incroyable et que son étude est depuis toujours pleine de surprise et de rebondissement. Donc allez, quelques révélations sur les réponses que vous m'avez données. Donc parmi les réponses que j'entends souvent à ces questions, c'est une plante, c'est autotrophe. En gros, ça peut se nourrir de rien, d'eau et d'air, grâce à la photosynthèse. Et un animal, ça ne fait pas de photosynthèse. Alors, bien évidemment, comme toujours, il y a beaucoup d'exceptions à cette vision-là, même si c'est évidemment une bonne réponse, mais qu'il y a toujours des exceptions de tous les côtés. Que penser par exemple de ces plantes qui ne contiennent pas de chlorophylle, parce qu'elles sont parasites d'autres plantes qui font la photosynthèse pour elles. Donc il y a des plantes qui ne contiennent pas de chlorophylle. Et pour le côté des animaux, il y a des coraux qui sont photosynthétiques. Des coraux qui vivent en symbiose avec des algues, mais c'est un peu ce que font les plantes aussi, en fait. On verra ça plus tard. Et que penser sinon de ces salamandres qui font de la photosynthèse, un animal qui est un peu plus proche de nous que les coraux. Et donc, oui, il y a des salamandres qui vivent en symbiose avec des algues qui font la photosynthèse pour elles. Alors, pour ceux qui seraient sceptiques, je vous mets un lien vers l'article de la revue Nature qui parle de ça. Vous pourrez aller voir de vous-même. Autre réponse, un animal, ça bouge et une plante, ça ne bouge pas. Bon, sauf si on filme les plantes et qu'on passe la vidéo en accéléré et que soudain, on s'aperçoit que les plantes bougent pour aller chercher un support ou pour aller chercher de la lumière, pour aller chercher de la nourriture. Ou alors, même sans accélérer les vidéos, que penser de ces plantes sensitives qui referment pudiquement leurs feuilles dès qu'on les touche ? Ou la plante qui danse, qui se met à bouger dès qu'elle entend de la musique ? Ou de l'arbre qui marche ? Si, si, il y a des arbres qui marchent. Celui-là donc, il a fait un bon mètre, 1m50, entre sa position origine et la position actuelle du tronc principal. Effectivement, le palmier, la plante peut se déplacer. Ça, c'est indéniable. Toujours pareil, je vous mets les liens en description de la vidéo pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, j'aurais pu aussi citer les plantes carnivores mangeuses d'insectes qui font partie des végétaux, qui ont les mouvements les plus rapides qu'on connaisse dans le monde végétal. Mais bon voilà, tout ça, peut-être ça viendra dans des prochaines vidéos. On verra au cours de cette série que les plantes ont des sens qui, finalement, ne sont pas si éloignées que les nôtres. Et ce qui, parfois, peut paraître effrayant, moi je vous dirais, par rapport à certains articles que j'ai lus. Enfin, pas effrayant, mais inquiétant, ou en tout cas intéressant, passionnant. Donc, voilà, pour cette petite présentation dont l'idée qui ressort, c'est que quand on cherche à expliquer les choses et à poser le cadre d'une science telle que la botanique, on se confronte et on se confrontera constamment à des tonnes d'exceptions. Et pour moi, c'est finalement ça qui fait que c'est passionnant, la botanique. Comme toutes les sciences du vivant, c'est une science évolutive et ça va être très bon de garder toujours ça en tête. Allez, ça c'était pour l'intro et pour une présentation du monde végétal actuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va maintenant retourner complètement de l'autre côté de l'histoire et voir comment tout ça a commencé. Allez, si vous êtes prêt à faire le grand saut dans l'histoire du vivant, c'est parti, on retourne au tout début, début, début. Alors, au niveau du comment tout a commencé, tous les scientifiques, tous les chercheurs ne sont pas forcément d'accord, mais il y a quand même pas mal de choses dont aujourd'hui on est quand même assez sûr. Tout d'abord, l'histoire a commencé dans ce qu'on appelle la soupe primitive. C'est comme ça qu'on a appelé l'eau sous forme liquide qu'on trouvait à la surface de la Terre à ses origines. Donc, pour info, la Terre existe depuis 4,6 milliards d'années, plus ou moins. À cette époque, il faisait chaud, très chaud, très très chaud. L'atmosphère était composée de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniaque, d'oxyde de carbone et la surface du globe se prenait des rayons ultraviolets, pas du tout propices à la vie. Voilà donc notre point de départ. Bon, pas très propice à la vie, mais par contre, niveau chimie, ça pouvait commencer à être assez intéressant. Pendant des centaines de millions d'années, cette soupe primitive a été soumise à différentes choses. Des pressions et des températures incroyablement hautes, des décharges électriques et différents rayonnements très intenses aussi à ce moment-là. C'était hyperactif. Et donc, petit à petit, la température a commencé à chuter, l'eau a commencé à se condenser, à se retrouver sous forme liquide à la surface du globe. Et petit à petit, se sont formées dans cette eau qu'on appelait donc la soupe primitive différentes molécules, comme des glucides, un genre de molécules dont font partie les sucres qu'on connaît aujourd'hui, les lipides qui eux constituent plutôt les graisses, des acides aminés, c'est différents types de molécules qui, si on les assemble, peuvent former des protéines, ou encore, et celles-là sont assez importantes, des acides nucléiques, des molécules déjà très très complexes dont font partie l'ADN et l'ARN. Et donc voilà, on avait toutes ces molécules-là qui étaient en suspension dans cette soupe primitive. Alors, elles se sont pendant des millions d'années mélangées, assemblées, modulées entre elles. On sait bien qu'aujourd'hui, elles font partie, toutes ces molécules font partie de, enfin, c'est des constituants de tous les êtres vivants, mais à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle de la chimie prébiotique. C'est pas encore de la vie, c'est juste des molécules qui sont en suspension dans l'eau. On va maintenant faire une petite activité ludique pour comprendre comment tout ce qui s'est passé a pu arriver. Imaginez donc qu'à cette fois que tout ça se passe dans cette soupe primitive qu'est l'océan, c'est immense. Il y a toutes ces molécules qui s'amusent entre elles, elles s'assemblent et se mélangent quand elles se croisent. Donc, si vous voyez un peu la taille que font les océans, ces molécules, vous comprenez bien qu'elles ne se croisaient pas non plus tous les jours. Il va donc à un moment se passer quelque chose qui va faire qu'elles vont être poussées à se croiser un peu plus souvent et c'est là que vont apparaître, ce que va apparaître la vie dans ce qu'on appelle des cellules. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien faire des parallèles avec des choses liées à l'humain ou des histoires humaines. Je pense que ça peut aider à comprendre. Donc, imaginez quatre ou cinq personnes qui se promènent au milieu d'une immense prairie de plusieurs centaines de kilomètres de large. Ils ne vont pas se croiser souvent, ils ne vont pas faire grand chose ensemble. Par contre, imaginez que l'on enferme ces mêmes personnes dans une pièce de quelques mètres de large, et bien ils vont se mettre à faire connaissance, à discuter, à faire des projets ensemble et à commencer à monter des choses ensemble. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé dans les océans. Revenons à notre histoire de soupe pour comprendre un petit peu. Prenez un verre d'eau et faites-y tomber une toute petite goutte d'un lipide liquide quelconque, donc une goutte d'huile par exemple. À quoi va ressembler cette goutte d'huile une fois dans l'eau ? Elle ne va pas forcément se diluer, elle ne va pas forcément se mélanger. Ça va former une espèce de petite goutte, une petite bulle à la surface de l'eau. Les lipides ne se mélangent pas à l'eau, on dit qu'ils sont hydrophobes, et donc cette petite bulle va être l'équivalent de cette petite pièce dans laquelle nos personnages ont été enfermés. Donc là, évidemment, je fais un énorme raccourci pour les pointilleux de la chimie organique, puisque dans la bulle qu'on vient de créer, ce n'est pas l'équivalent d'une cellule, puisqu'à l'intérieur de la bulle, il y a de l'huile. Mais bon, l'idée, c'est de savoir que ces lipides, un jour, se sont organisés de manière à faire ce genre de bulle-là, sauf qu'au lieu d'être pleine d'huile, c'était juste une membrane à l'intérieur de laquelle il y a eu un peu de cette soupe primitive dont on vient de parler. Donc voilà, à un moment, il y a quelques milliards d'années, dans une de ces petites bulles sont restées coincées quelques-unes des molécules qu'on vient de voir. Des glucides, des lipides et surtout au moins un acide nucléique, par exemple un brin d'ADN, qui va être en quelque sorte la carte d'identité de cette petite cellule et qui surtout va pouvoir permettre à cette petite cellule de se dupliquer, de se reproduire en quelque sorte. Et c'est un peu ça la base de la vie. Donc cette première cellule, qui est donc à l'origine de la vie sur notre planète, est donc notre ancêtre à tous, à vous, à moi, mais aussi à ces plantes, à ces insectes, à ces champignons qui nous entourent. Elle serait apparue il y a environ 3,8 milliards d'années. Et elle s'appelait, et oui, parce qu'elle avait un nom, cette première cellule, on la connaît, elle avait un nom, elle s'appelait Lucas. Salut Lucas, enchanté l'ancêtre. Donc Lucas, cet ancêtre commun universel, est notre ancêtre à nous aussi. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur la nature de ce Lucas. On est quand même d'accord sur le fait qu'à un moment, Lucas est apparu, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la nature de ce Lucas. Il faut dire qu'en réalité, Lucas est une théorie. Il n'existe pas aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment le vérifier. Les scientifiques sont par exemple pas forcément d'accord sur la nature de la molécule qui lui a permis de se multiplier. L'ADN qu'il contient, ils ne sont pas forcément d'accord sur la nature de cet ADN. Donc là, pour cette petite théorie de fin de vidéo, je conseille à toutes les personnes sensibles qui suivent encore de vous asseoir, parce que la suite va être peut-être un peu dure à admettre en ce moment. Donc peut-être bien que Lucas, cette première cellule à l'origine de tout le monde vivant, ne contenait pas un brin d'ADN qui aurait fait de Lucas l'équivalent d'une bactérie, mais plutôt un brin d'ARN. Ce qui ferait donc pas d'une bactérie, comme on vient de dire, mais plutôt un virus. Et oui, notre ancêtre à tous est peut-être un virus. Alors je ne suis pas sûr de vouloir aller plus loin là en ce moment dans ce petit jeu, vu que les virus aujourd'hui n'ont pas forcément bonne presse. Mais si ça se trouve, on est tous descendant d'un virus. Et moi, je trouve ça quand même assez incroyable de voir ça comme ça. Bref. Allez, je vous laisse donc là pour cette petite intro avec de quoi réfléchir un petit peu. On n'est même pas allé jusqu'à l'apparition des plantes. Promis, ça sera pour la prochaine vidéo là qui va arriver dans quelques jours. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo, en plus de tout ce qu'on vient de voir, quelques petits documents à étudier si ça vous dit. Ça vous permettra de comprendre un petit peu plus facilement ce qu'on va voir la prochaine fois, de comprendre un peu plus facilement ce qui se passe à l'intérieur des cellules végétales et aussi d'un peu toutes les cellules vivantes au final. Donc comme je viens de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'aller lire tout ce que je vous mets en lien pour suivre les prochaines vidéos. Vous pourrez quand même comprendre. Mais donc voilà, ça vous donnera une compréhension peut-être un peu plus fluide, disons. Voilà. Et moi, ça m'invitera surtout d'aborder en profondeur toutes les notions de biologie cellulaire et d'aller plus rapidement vers des vidéos où on parlera de plantes. Bon, j'espère que cette petite intro vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller un peu plus loin. On se retrouve dans les prochains jours pour la suite de cette introduction où, promis, on ira jusqu'à la cellule végétale et plus tard, on rentrera dans les notions de botanique. Mais comme je disais un peu en présentation de cette série, toutes ces notions-là qui peuvent paraître un peu complexes, ça permettra quand même d'avoir des bases de compréhension pour plus tard. Donc on va passer rapidement sur ces notions un peu complexes, chimie et compagnie. Et puis rapidement, on ira sur de la botanique pure et dur. Donc allez, je vais vous laisser en attendant. Je vous rappelle que si mon travail vous plaît, vous pouvez évidemment me soutenir sur la plateforme Tipeee en suivant les liens en fin de vidéo ou dans la description sous la vidéo. Et si ça vous a plu, vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous ou la réutiliser comme vous en aurez envie à condition de me citer dans les sources. Comme je l'ai dit récemment dans une de mes dernières vidéos, tout ce que je produis est en licence Creative Commons. Donc allez-y, régalez-vous, partagez. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à Thomas qui a produit spécialement pour nous la petite animation avec Lucas qu'on va retrouver dans les prochaines séries, Lucas et ses descendants. Donc merci beaucoup Thomas pour ton travail sur ces petites animations, c'est chouette. Et puis sinon, les botanistes, je vous dis à très vite pour la suite. Salut !